Imaginez qu'un jour, vous tapez votre nom et votre prénom dans un moteur de recherche, disons Google, et que vous découvrez qu'au début du XXe siècle, il y a eu un anarchiste qui s'appelait exactement comme vous, et qui a essayé d'achever avec la dictature de Primo Rivel en Espagne. Mais il a échoué et il a été condamné à mort. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé à moi, il y a quelques années, donc j'ai commencé à faire de recherches sur ce personnage-là, qui s'appelait Pablo Martín Sánchez, et j'ai essayé de reconstruire son histoire, et finalement de la fictionner dans un roman de plus de 600 pages, qui a été récemment traduit par Jean-Marie Saint-Luc, et qui va sortir en France le 2 septembre, en une coédition vraiment audace, entre la Contralé, qui avait publié d'autres livres à moi, et aussi Zulma. Mais le projet ne s'arrête là, parce que cette idée de consacrer un roman à quelqu'un qui s'appelait comme moi, m'a donné l'idée de consacrer deux autres romans aux trois éléments minimaux de la biographie de chacun, c'est-à-dire le nom, la date et le lieu de naissance. Et ainsi, j'écris aussi un roman qui se déroule complètement dans les 24 heures du jour de ma naissance, le 18 mars 1977, et aussi un autre roman qui vient de paraître récemment en Espagne, qui se déroule complètement dans ma ville natale, Reus, dans un futur prochain. Et tous les trois romans vont être publiés par cette coédition La Contralé et Zulma, et je suis vraiment ravi et content de voir ça.